C'est l'heure du goûter pour certains en fonction de votre biorythme ou du café ou de la sieste en haut ou peut-être pour certains qui sont encore plus rapides que d'autres de l'apéritif, je sais pas. Mais pourtant je vais vous demander qu'un minute de votre attention parce qu'on a une présentation à vous faire là et je pense qu'il y a trois bonnes raisons de rester avec nous et de nous écouter. D'abord on va vous parler, enfin il y a une démo en live plus une vidéo avec du son donc normalement on aura un problème technique et ça vaut le coup de le voir. Ensuite on a bossé pendant deux ans et demi à fond sur ce projet donc on va vous faire partager ça et ça mérite encore une fois que vous nous écoutiez. Et enfin on va pas parler de retail, on va pas parler de grande distrib, on va pas parler de B2C on va parler d'industrie, on va parler de notre vie quotidienne, on va parler d'un métier discret qui est la gestion de l'eau et de la propreté, un métier qui irrigue notre vie de tous les jours. On a tous bu du café aujourd'hui avec de l'eau qui a coulé du robinet. Je pense que peu d'entre vous savent le chemin et le voyage que cette eau a fait pour arriver jusque dans la cafetière et jusque dans votre gobelet. Et pourtant ces métiers là qui sont des métiers aussi anciens que les villes existent sont en pleine révolution digitale. C'est ce qu'on va illustrer. Pour illustrer ça j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Frédéric Renaud. Frédéric est membre du comité exécutif du groupe SOR. Il a travaillé pendant une dizaine d'années à développer les activités de SOR à l'international, en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est. Et depuis trois ans, depuis 2013 plus exactement, il est en charge de la transformation digitale du groupe SOR. Et il nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose de l'accueillir avec quelques applaudissements. Merci Thomas. Bon ben je vais présenter Thomas alors. Thomas de Lacharrière, partenaire chez Devoteam, expert en innovation et en transformation digitale. Et pour moi, c'est mon partenaire depuis deux ans pour maintenir notre transformation sur les rails. Et pour le moment, nous sommes vraiment à l'heure. Merci. Peut-être Frédéric, on a dit que le métier de l'eau, de la propreté, était un métier discret. Peut-être juste en quelques chiffres, est-ce que tu pourrais réintroduire le groupe SOR à notre assemblée ? Alors effectivement, l'eau, la propreté. D'ailleurs, vous avez eu un prix remis à Covid tout à l'heure qui fait partie du groupe SOR. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a derrière votre robinet, derrière votre chasse d'eau, derrière votre poubelle. Mais il y a plein de personnes qui sont en train de travailler pour faire de sorte que tout ce service-là soit quasiment invisible et satisfaisant pour vous. Alors le groupe SOR, c'est une société qui a 80 ans. En 80 ans, nous avons développé une relation contractuelle avec près de 10 000 collectivités que nous servons en France et aussi un peu à l'étranger. C'est 1,7 milliard de chiffre d'affaires, 180 000 kilomètres de réseau d'eau potable à gérer. Ça fait à peu près 20 fois le réseau autoroutier. Nous gérons 5 millions d'interventions sur ce patrimoine. Il y a 15 000 stations et ouvrages sur ce patrimoine. Et tout ça est disséminé sur le territoire. Nous avons une flotte de 10 000 véhicules et engins pour assurer la mission. Donc c'est vraiment un challenge quotidien avec nos 12 000 collaborateurs de pouvoir assurer ce service-là qui, je l'espère, vous satisfait de façon invisible. Je crois que tu es venu avec une petite vidéo pour montrer en une minute, illustrer une des facettes de votre métier. Oui, effectivement. Pour mieux visualiser ce que ça représente, on a fait un extrait d'une petite vidéo qui montre comment, avec une espèce de tour de contrôle, on en a plusieurs, que ce soit pour SOR ou pour COVID, pour pouvoir gérer toutes ces personnes qui interviennent en mobilité partout sur le territoire. Ça marche ? Avec le sang, merci. Le centre de pilotage opérationnel BISOR, l'outil exclusif pour maîtriser votre politique de l'eau. Le CPO est un centre de pilotage unique. Une véritable tour de contrôle réunissant dans un même lieu les meilleures équipes d'experts en gestion d'eau et les toutes dernières technologies existantes. Et lorsque les meilleures équipes utilisent les meilleurs outils, on ne peut obtenir que les meilleurs résultats. Avec ces huit CPO créés au cœur des territoires, SOR révolutionne le service de l'eau qui devient intelligent et interactif. Votre service de l'eau est entièrement modélisé et connecté 24 heures sur 24 pour une qualité permanente de l'eau et un meilleur rendement de réseau. Sans les hommes, la technologie n'est rien. Le CPO est avant tout une organisation de proximité, adaptée aux exigences spécifiques de votre territoire. Voilà pourquoi nos opérateurs de terrain sont connectés en permanence avec le CPO. Ils sont ainsi informés immédiatement des actions à mener sur site et peuvent mettre à jour en temps réel les bases de données, aussi bien sur le fonctionnement des installations que sur l'état de votre patrimoine. Frédéric, les premiers CPO, c'était il y a déjà une dizaine d'années. C'était déjà un projet technologique à l'époque. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer et à relancer une dynamique de transformation digitale il y a trois ans alors que vous étiez déjà une société avec un cœur technologique important ? En fait, c'est un processus continu. Ça fait effectivement dix ans qu'on a créé notre premier centre de pilotage opérationnel et petit à petit, la valeur ajoutée qui était intuitive au départ s'est transformée et a été perçue par toutes les équipes. Et donc, nous avons avancé, modernisé. Ensuite, nos clients sont devenus le véritable moteur de cette transformation. C'est-à-dire que quand on montre, quand on fait visiter à un client ce CPO, que ce soit en eau ou en propreté, ils deviennent tout de suite acteurs du pilotage. Ils se réapproprient l'information de l'activité d'exploitation, mais aussi de leur compréhension de leur patrimoine. Et ils expriment des nouveaux besoins, que ce soit les eaux de Vendée, les eaux du Morbihan, Arles, Nîmes. Tous ces clients-là nous sollicitent et petit à petit, nous demandent de devenir un nouveau type de partenaire qui pilote l'optimisation de l'investissement. Les collectivités ont de moins en moins de moyens. Ils nous demandent de faire des meilleurs services à un coût inférieur. Donc là, on voit comment tout ça, ça peut générer de la productivité. Mais ils nous demandent aussi d'être conseils pour, avec toute cette data disponible, faire de sorte que les euros soient investis au bon endroit, au bon moment, pour faire de sorte que tous vos impôts permettent de gérer un patrimoine de la meilleure façon. Donc vous avez décidé de relancer une transformation digitale importante il y a trois ans. Sur quelle cible ? Toujours pour moderniser vos tours de contrôle ou pour aller au-delà de la modernisation de vos CPO ? Le premier constat, c'est que notre client veut de plus en plus et de plus en plus rapidement. Nous, nous avons construit un millefeuille sur une dizaine d'années sur des applications qui commençaient à saturer. Donc à un moment, on a dit, si on veut pouvoir satisfaire toutes les nouvelles demandes, il faut remettre à plat le socle. Et pour le faire, nous avons lancé un vaste programme de transformation digitale avec une vingtaine de chantiers dont le CPO est juste une illustration. Donc là, je dois passer le slide, mais en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait une télécommande. Donc je la découvre. Alors. C'est un premier contact avec la télécommande. C'est dans l'autre sens. Voilà quelques chantiers. Très rapidement, nous avons une vingtaine de chantiers qui touchent toutes les facettes de l'entreprise. Je crois que le mieux, pour que vous puissiez toucher du doigt ce que ça représente, on va vous faire une démonstration de l'un des autres chantiers qu'on avait aussi mis dans les différents candidats aux nominations que vous avez vu tout à l'heure. Donc on va faire une démo. L'idée de la table ronde, c'est le collaborateur au centre de la transformation numérique et l'agent de terrain de la SOR, le collaborateur, la personne qui intervient sur les réseaux et le cœur de la TransfoDigital. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Espéré, qui sera pendant quelques instants un agent d'exploitation de l'eau de SOR. C'est ça Frédéric ? Tout à fait Thomas, bonjour à tout le monde. Je suis donc un agent de Bretagne, dans le Morbihan, qui gère les réseaux d'eau potable et les répare. Et tu vas nous mettre en miroir ta tablette en live sur l'écran derrière nous. T'es confiant ? Si la technologie nous suit, on va y aller et on va réparer une suite. Voilà, donc vous avez la réplication de mon écran. En tant qu'agent, j'ai maintenant la possibilité de visualiser la totalité des interventions qui ont été planifiées pour mon compte par les tours de contrôle que vous avez vu en vidéo, de les réaliser sur le terrain et de faire mon rapport d'activité. En tant qu'agent, je vais donc lancer mon application. Vous voyez qu'actuellement, au sud de Vannes, sur la commune de Saint-Armel, 4 interventions m'attendent. Et je vais pouvoir zoomer pour préciser leur géolocalisation. Je clique donc sur les 4 interventions et je vois que mes interventions sont relativement rapprochées. Je n'aurai pas beaucoup de temps à passer d'une intervention à une autre. En cliquant sur chacune des interventions, je vais récupérer un certain nombre d'éléments caractéristiques de mon job. Je vais passer en mode liste pour avoir un petit peu plus d'informations dans mon planning pour vérifier mes tâches. Vous voyez qu'il est 16h30, j'ai une tâche à 16h, je suis un peu en retard. Et c'est une fuite, une case sur branchement d'eau potable. Je vais détailler le bon d'intervention en déroulant le job. Et on me dit que c'est une fuite urgente. La démonstration actuelle en dépend, Thomas. Il faut bien que je regarde le diamètre et la nature de la canalisation pour préparer mon job. J'ai accès, grâce à la tablette, à la totalité du système d'information géographique qui a été enrichi au fur et à mesure des années par la SOR. Je vais pouvoir donc afficher dans les données métiers le réseau d'eau potable. Mais je vais m'intéresser aussi au réseau d'assainissement. Je vais faire un trou dans la chaussée. Est-ce qu'il y a des choses qui vont m'encombrer ? J'affiche le réseau d'eau potable. Et puis, je vais aussi regarder s'il n'y a pas déjà eu d'autres interventions faites par mes collègues, moi-même ou autres. Vous voyez sur le fond de plan les réseaux d'eau potable en bleu, les réseaux d'assainissement en marron. Les interventions qui ont été réalisées autour du job que je dois faire, qui est la petite épingle numéro 4. En cliquant sur la clé à molette, un petit peu en bas à gauche, où il y a une fuite, je vais pouvoir récupérer l'information. Et je vois que le 2 juillet 2015, des collègues ont déjà réparé une fuite autour de l'intervention que je dois faire. Et un petit peu plus en bas à gauche, le 8 avril, une autre intervention a été faite. Ça me renseigne sur la fragilité de la canalisation et sur le fait que quand je vais avoir fini ma réparation, il faudra que je refasse une mise en eau en faisant beaucoup attention, parce que je ne vais pas chatouiller la canalisation. Je sens que tu te retiens sur tes haines techniques, je te remercie. Et tu as raison. Et dernière information, comme vous voyez autour de mon intervention numéro 4, j'ai des conduites d'assainissement et voilà le bug Bonaldi, mais on va revenir dessus, ce n'est pas grave. Ça va se relancer si ça veut bien. Je vous l'avais annoncé et fait des mots, on ne vous a pas menti. La vraie difficulté, c'est de pouvoir reprojeter sur un grand écran. Ça, c'est juste une illustration de ce que le collaborateur a à sa disposition. Il a une vingtaine d'applications qui lui permettent de gérer ses interventions, de pouvoir faire plein d'autres choses. Je reviendrai dessus une fois. Donc, comme je disais, j'ai des réseaux d'assainissement et en cliquant sur les canalisations qui sont autour de mon intervention, je vois que j'ai une conduite d'eau usée qui est en refoulement, ça veut dire quoi ? En pression. Et à côté, une autre, une conduite d'eau usée qui est en gravitaire, donc en écoulement libre. Ça me renseigne sur quoi ? Simplement que quand je vais faire mon trou pour réparer, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a plein d'autres canalisations autour. Il faut que j'y aille mollo. Maintenant, je ne sais pas exactement où est cette intervention et je vais pouvoir demander une géo-navigation. En cliquant sur l'intervention numéro 4, vous voyez une petite icône bleue avec une petite flèche qui peut me lancer un géo-guidage. J'appelle à partir de ce moment-là Google Maps qui me dit que je vais mettre un certain temps pour rejoindre 4h40, pour rejoindre la Bretagne. On va perdre de l'eau là. Il ne faut pas que je traîne. Une fois que je suis arrivé, je reviens dans mon application de mobilité et je vais commencer mon job. Je reviens dans mon planning et je confirme que je fais mon job. Je répare la fuite. Je te garantis qu'elle est bien réparée. C'est du bon job. Je vais maintenant faire mon compte-rendu. Dans le compte-rendu, ce que vous voyez derrière moi, c'est que des éléments sont obligatoires sur fond rouge et des éléments sont facultatifs. Je vais donc saisir mon compte-rendu. Il y a effectivement une autre prestation à prévoir. J'ai quand même fait un trou. Il va falloir réparer la chaussée. Je demande à refaire un enrobé. J'ai un certain nombre de quantitatifs. Ce n'est pas facturable. C'est faute de malchance. J'étais bien sur une conduite en PVC. Visiblement, c'était bien sur le branchement. Il y a beaucoup de pression là-bas. Il faut sûrement faire quelque chose. Il y a une réflexion à faire. J'ai regardé que, globalement, il y a 5 m² de réflexion de chaussée à réaliser en enrobé à froid. J'ai terminé ma saisie. Il y a eu une petite interruption de service. Je vais pouvoir compléter le compte-rendu de mon intervention par un commentaire pour favoriser le complément d'information pour les gens qui veulent reprendre ces informations. Et là, je vais pouvoir utiliser l'interface Google qui est quand même très pratique lorsque nous avons les mains sales parce qu'on fait des travaux dans la boue et dans l'eau. Et puis, je vais pouvoir compléter tous ces comptes-rendus d'information, d'intervention, par des vidéos, par des photos. Je vais pouvoir prouver que l'audience était très attentive. Et donc, prendre la photo, j'étais bien présent aujourd'hui. C'est mieux à l'écran, je vous rassure. Et vous voyez que la photo est intégrée dans mon compte-rendu d'intervention. Et à partir de ce moment-là, je valide par le petit OK et ma réparation est enfin terminée. Ah, excuse-moi Thomas, je vois que j'ai une intervention de 10 heures que j'ai ratée ce matin. Elle est urgente. Je vais devoir vous quitter. Merci Frédéric pour la démo. Merci. Bon alors, Frédéric, je change de Frédéric, je me réadresse à toi. Oui, on verra pour la télécommande, je l'ai encore oublié sur la table. Donc là, on voit bien l'interface à votre plateforme intégrée de gestion de l'eau que représentent ces applicatifs que vous avez mis dessus. On voit la manière de récupérer des données pour planifier son travail et d'être en interaction avec votre CPO, votre centre de pilotage sur les interventions, les activités. On imagine aussi, en voyant la démo, le moteur de captation de données que ça représente, puisque tout devient géolocalisé automatiquement. Chaque trajet, chaque intervention peut être timé. Je voulais te poser une question sur la manière dont vos employés ont adhéré à ce projet et comment se passe le déploiement de ces applications. Et puis tu peux peut-être ouvrir sur les autres applications. Oui, il vit le projet autant que moi. C'est fondamental pour un bon partenariat. Il peut maintenant le présenter aussi bien que les collaborateurs de l'entreprise. Donc le collaborateur aujourd'hui bénéficie de toute une myriade d'applications qui lui permettent d'assurer sa sécurité, savoir si comme il travaille de façon isolée, savoir s'il est en situation dangereuse ou pas. Lui permettre, en visioconférence, en assistante avec le pôle d'expertise dans le CPO, lui permettre de renseigner des données pour d'autres opérateurs qui sont en train de creuser pour qu'ils n'habillent pas nos conduites, etc. Le but, c'est de transformer la tablette du collaborateur en véritable bureau qui concentre toute l'information qui est disponible dans notre système d'information et de la partager en temps réel, en collaboratif avec tous les collaborateurs de la SOR, avec nos clients consommateurs et avec les collectivités. Donc il y a encore un peu de chemin à faire, mais on est vraiment bien engagé, comme vous avez pu le constater avec la démonstration. La réaction des collaborateurs, ils n'ont pas peur d'être fliqués, le déploiement se passe bien ? Au début, il y a eu bien sûr quelques petites réticences, mais maintenant, il y a ces plébiscités parce qu'ils ont vu que ça leur facilitait la vie, ça génère de la productivité pour eux et du confort. On avait prévu de déployer 1000 nouveaux smartphones sous Android cette année. On en est déjà à plus de 2000 parce que les collaborateurs voulaient avoir la même chose que leurs collègues. Et l'objectif, c'est qu'au mois de juin prochain, on ait déployé les 4000 qui sont la cible d'utilisateurs en mobilité. Au delà de cette partie là, votre projet de transformation digitale vient de terminer un premier cycle de modernisation de vos SOC, d'aller chercher de la productivité. C'est quoi les perspectives pour la suite pour le groupe SOR dans le digital ? Alors là, d'abord, le programme Phoenix couvre l'ensemble de notre activité. C'est une transformation complète. C'est à dire que là, vous avez vu une application pour les gens de terrain, mais on change l'ERP pour que la finance soit vraiment fluide, les achats, le procurement. On change le SIRH, on passe dans le cloud en solution facturée au bulletin de paye. On met en place des solutions de travail collaboratif. On met en place une entreprise BI pour analyser toutes ces données qu'on est en train de collecter. On met en place des référentiels partagés pour toutes ces applications, des zones d'échange, de la sécurité unifiée. Bon, je ne vais pas vous faire les 20. Ça fait beaucoup d'an à faire en même temps. Pardon ? Ça ne fait pas un peu beaucoup de projets ? Si, mais moi, ça me fait plaisir. Je ne suis pas informaticien. Je viens de l'exploitation et ça fait 20 ans que j'entendais parler d'urbanisation. Vous n'en faites pas. Vous n'aurez plus à recopier les données, à essayer de trouver une façon d'avoir de la data cohérente. Et en tant qu'exploitant, c'est piloté avec des données correctes qui est fondamental. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont enlevé une brique pour la remplacer, que ce soit l'ERP ou une brique d'exploitation, de gestion patrimoniale, changer une brique dans un mur, on remet une brique au même endroit. Donc, on ne change pas l'architecture. Là, on a décidé de tout changer d'un coup pour vraiment remettre un socle moderne qui permette d'attaquer les challenges futurs. Alors, quand on en parle, souvent, les gens disent soit ce n'est pas vrai, soit vous êtes fou. Bon, il y a peut-être un petit peu de folie dans l'histoire, mais il y a surtout beaucoup d'enthousiasme. Il faut qu'on ait une gouvernance très forte, que ce soit décidé au niveau du groupe, qu'on puisse piloter avec les métiers. Ce n'est pas un projet IT, c'est un projet métier. Tous les métiers doivent être embarqués. D'ailleurs, dans chaque chantier, c'est piloté par des gens des métiers, un sponsor métier, un champion métier. Et il y a un leader IT qui vient pour faire de sorte que ça corresponde bien aux besoins des clients. Interne. Donc, on est vraiment sur une dynamique qui emmène tout le monde. Et finalement, ça se passe bien. On n'est pas en retard. On est pile poil à l'heure en termes financiers et en termes de timing. C'est quand même sympathique. Pour conclure en une minute sur la suite, je ferai le mot de la fin. Pour la fin. Alors aujourd'hui, le challenge, c'est de déployer, faire de sorte que tout ce qu'on a créé soit bien utilisé à tout son potentiel pour que le ROI quand même, parce qu'on en parle à un moment ou à un autre, soit au rendez vous. La deuxième étape, après un bon déploiement, c'est de faire de sorte que l'école de l'eau en France est reconnue et est reconnue au niveau international. Et donc, notre objectif, c'est d'aller vendre tout ça à l'international. Moi, j'en ai fait pendant des années et on a intégré dans la conception de la plateforme et de notre système d'information, cette modularité, cette agilité qui permettent d'attaquer, de fournir des services à l'étranger. Et d'ailleurs, dans nos équipes de développement, il y a déjà des Polonais, des Espagnols, des Sénégalais pour qu'on ait déjà ce bouillon de culture qui nous permettra justement d'accompagner le développement à l'international. Frédéric, merci pour cette présentation claire et entraînante de votre transformation digitale. Merci encore. Merci à tous.